Bonsoir, bienvenue dans vos conversations. Mon invité ce soir est un homme libre allié d'Emmanuel Macron et néanmoins empêcheur de macroniser en rond le président du MoDem, François Bayrou. On sait qu'il a l'oreille d'Emmanuel Macron, mais est-il entendu ? A mes côtés pour discuter avec François Bayrou, les éditorialistes Nicolas Domnac et Christophe Barbier. On sera ensuite rejoints par le communicant Gaspar Ganser et le chef Bruno Verjus. C'est parti ! François Bayrou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir à mes côtés Nicolas Domnac et Christophe Barbier. Bonsoir, bonsoir Anna. Bonsoir. François Bayrou, depuis de longs mois maintenant, depuis septembre, vous plaidez pour davantage de pédagogie autour de cette réforme des retraites. Mais maintenant, on est dans une séquence où la pédagogie fonctionne à plein régime et on constate que plus le gouvernement... À fait, il fonctionne à l'envers. Voilà, c'est ça, parce qu'on peut dire ça. Est-ce que vous parlez de cette séquence de Franck Riester, donc le ministre chargé des Relations avec le Parlement qui était hier sur Public Sénat ? Alors on va l'écouter lui, on va écouter la façon dont Elisabeth Borne a tenté cet après-midi à l'Assemblée nationale de rectifier le tir. On va voir que quand la pédagogie tourne à l'envers, c'est presque pire. Les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent, et c'est bien légitime et on le conforte dans cette réforme, utilisent notamment des trimestres validés par enfant. Si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées. Je ne peux pas laisser dire que notre projet ne protégerait pas les femmes. Au contraire, l'augmentation moyenne des petites pensions sera deux fois plus élevée pour elles que pour les hommes. Nous avons veillé à protéger les plus fragiles, les plus modestes, y compris les femmes. Comment faire pour que le gouvernement explique mieux François Bayrou ? Et je le dis avec un peu d'euphémisme, n'est-ce pas ? Bon, vous voyez bien, j'ai participé à ce débat depuis le début en essayant ou en demandant qu'on mette entre les mains des citoyens, de l'opinion publique, tous les éléments pour que chacun puisse se forger une opinion. Parce que ma conviction, c'est que la démocratie, c'est ça. La plupart des gens croient que la démocratie, ça consiste seulement à élire des responsables. Et puis, moi je pense au contraire que ça... Pas au contraire, je pense au surplus, que ça consiste à considérer les citoyens comme des partenaires de la décision, comme co-responsables de la décision. Et ça porte sur plusieurs sujets. Le premier sujet, le plus important de tous, c'est qu'on nous dit que les systèmes de retraite sont équilibrés et même excédentaires, et que c'est, comment je peux dire ça, une présentation au minimum biaisée. Même le corps fait cette présentation. Vous n'êtes pas beaucoup pédé, François Bayrou, là, dans la séquence. Parce que quand on a quand même le patron du corps qui vient devant les micros pour dire, ah ben non, en fait, tout va bien. Eh bien, vous dites tout à fait ce que je pense. Je pense qu'il y a une légèreté de la part d'un certain nombre de responsables à s'exprimer sur une situation qu'ils connaissent parfaitement, mais sur laquelle ils ne disent pas la vérité. Alors moi, je vais vous donner des chiffres simples. – Attendez juste, moi, je vous en donne un chiffre. Il y a un sondage BVA pour RTL qui a été publié aujourd'hui, et les Français reconnaissent à 64% ne pas s'être renseignés précisément sur le contenu de la réforme. 64% François Bayrou, ça veut dire quoi ? Le gouvernement n'est plus audible ? – Ça n'est pas seulement la responsabilité des Français, c'est la responsabilité des gouvernants, des parlementaires. – C'est bien ce que ma question implique. – C'est la responsabilité collective de ceux qui ont la charge du pays. Mais parmi ceux qui ont la charge du pays, pour moi, il y a les citoyens, qu'il faut considérer comme des partenaires. Pour moi, la démocratie, c'est une société de co-responsabilité. Général, que vous soyez dans l'opposition ou dans la majorité, vous êtes co-responsable. Que vous soyez syndicaliste ou politique, vous êtes co-responsable. – Quand vous présentez cette vision de la démocratie à Emmanuel Macron, il souscrit ? – Non, je pense que non seulement il souscrit, mais je pense que c'est chez lui une réflexion qui vient de loin. Vous savez, il a fait, il a suscité ce qu'on appelle le CNR, le Conseil National de la Refondation, pour ça, avec l'idée… Alors je ne dis pas que ça soit parfait, je ne dis pas qu'on y arrive, c'est un effort constant et qui, en France, n'est pas un effort fréquent. Mais pour moi, il est essentiel. Alors je vous donne les chiffres sur les retraites, pour voir si c'est vrai ou pas. Et ces chiffres sont, je les ai publiés dans un rapport du plan, ils n'ont été contestés par personne. Vous n'avez pas entendu une seule contestation. Je vous donne les chiffres. Les pensions en France, il faut chaque année, il fallait au niveau de l'an dernier, verser 345 milliards pour payer les pensions. Et sur ces 345 milliards, l'État en assure 143 milliards, c'est-à-dire plus de 40%, alors qu'il n'emploie que 20% des salariés, comme fonctionnaires ou contractuels, l'État, les collectivités locales, les hôpitaux. Et vous voyez bien qu'il y a une disparité incroyable. Alors je vous donne les chiffres encore une fois précis. Dans ces 143 milliards, les cotisations patronales que l'État devrait, comme tout patron, ça représente 25 milliards. Les obligations que l'État crée aux caisses de retraite, par exemple les années dont on a parlé, les années d'avantages familiaux, ou bien l'allègement des charges pour les petits salaires, ça représente 90 milliards. L'État compense. L'État compense. L'État compense. Reste 30 milliards, qui ne sont pas autre chose que la subvention de l'État pour équilibrer les régimes de retraite. Pas seulement les régimes spéciaux, les régimes spéciaux c'est 7 ou 8 milliards, mais pour équilibrer les régimes de retraite. Or, le corps a choisi de dire, ces 30 milliards de déficits dont je vous dirai un mot dans une minute, ils ne comptent pas. On ne les prend pas en compte. Nous n'allons parler que des déficits possibles dans l'avenir. Possibles ou certains dans l'avenir. Et c'est ainsi qu'on ramène les déficits à des chiffres de genre 10, 12, 15 milliards. Et accumulés tous les ans, ça fait de très grosses sommes. Mais enfin, on ne peut pas ignorer cette situation insupportable que nous faisons payer nos retraites par des subventions d'État qui ne sont pas autre chose que de la dette. François Bayrou, vous connaissez... Et donc, attendez, non, 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 Anna, pour une fois, là, il faut s'arrêter 30 secondes. Je vous laisse parler, vous notez bien. Mais quand même, quelques questions, permettez. Parfois, votre nature généreuse ressort. J'ai quand même quelques questions à vous poser. Oui, vous avez aussi quelques natures généreuses. Et donc, arrêtons-nous une seconde. Ça veut dire que nous faisons payer les pensions de retraite par les générations qui viennent. Nous faisons payer les pensions des retraités d'aujourd'hui par les salariés de demain. Qui auront aussi à payer les retraites de demain. Et qui auront aussi à payer les retraites de demain. Avec un ratio actif retraité. Et tout ceci, et vous avez, Christophe Barbier, a parfaitement raison. Tout ceci fait une accumulation. 30 milliards. Et parfois, quand je dis ça, ça crée des éclairs d'incompréhension ou d'interrogation dans le regard de ceux à qui je parle. 30 milliards, c'est 30 000 millions d'euros tous les ans. 30 000 millions d'euros tous les ans. Combien de lycées ? Combien d'hôpitaux ? Combien de policiers engagés ? C'est incommensurable. Ces 30 milliards-là, le corps dit « je n'en tiens pas compte » ou plus exactement, je considère qu'ils devront être toujours versés, que c'est une règle, une convention, comme ils disent. La société a convenu qu'elle verserait ça. Et pour moi, c'est un très grave souci démocratique. Et si les Français avaient eu connaissance de ces chiffres... Oui, mais justement, maintenant, ils ont connaissance quand même... Non, 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 n'ont pas connaissance de ces chiffres. Vous l'avez dit vous-même, le président du corps est venu à l'Assemblée nationale. Oui, pour dire l'inverse. Il n'y avait pas de problème. Il a dit que les dépenses ne dérapent pas. Évidemment, il y a déjà 30 milliards garantis chaque année. Donc ça ne dérape plus, bien sûr. Non, ça ne dérape plus par rapport aux prévisions. Exactement. Vous qui connaissez bien, si vous voulez, depuis longtemps, les rapports de force politique, les cristallisations politiques et sociales, là, on est quand même dans un moment où il y a un vent mauvais qui souffle sur cette réforme et sur le gouvernement qui la porte. Je ne dirais pas un vent mauvais. Il y a le mécanisme habituel de la mobilisation qu'ont un projet qui est en effet troublant pour les carrières personnelles de chacun des Français, mais qui surtout n'est pas relié dans le débat public à cette impossibilité ou quelque chose d'insupportable dans le rapport entre les générations. Et si on le faisait, je suis persuadé que beaucoup de Français diraient « bon, au bout du compte, il faut bien faire quelque chose ». Ça, c'est la première question. Mais j'avais dit qu'il y avait deux sujets de préoccupation. J'ai dit aussi que ce texte était améliorable parce qu'il y a forcément des zones d'incertitude, des zones d'ombre dans la compréhension immédiate de cette réforme. Et on l'a vu avec les femmes, avec la question des retraites des femmes, l'illustration. On a aussi entendu Emmanuel Macron qui, au fond, a considéré qu'il a fait la concession suprême, la concession symbolique suprême sur le recul des 60-50, de passer de 65 à 64 ans. Il l'a fait avant même que la rue ne se manifeste. Est-ce que ce n'était pas une concession faite trop tôt, tactiquement ? Là, franchement, vous êtes injuste. Parce que si on lui faisait ce reproche, lui, son idée... Non, mais faite trop tôt par rapport... Lui, son idée était... Après, ça lui enlève des marges de manœuvre par rapport à la rue. Vous savez bien, était d'entrer dans le débat avec 65 ans. Bien sûr, mais justement... Et de n'arriver à... Il a lâché 64 ans pour complaire aux Républicains et pour passer un accord tactique avec les Républicains. Est-ce que ça, c'était habile ? Dans la mesure où, ensuite, il fallait... Il se privait de marge de manœuvre pour donner quelque chose à la rue. La vérité, tout le monde lui a conseillé ça. Mais est-ce que c'est un bon conseil ? Vous, vous êtes le genre à pouvoir dire que tout le monde lui a conseillé, mais que ce n'était pas la bonne idée. Non, mais je pense qu'il ne faut pas vivre cette réforme ou ce débat avec en tête la question de l'habileté. Ça compte aussi, quand même, pour faire passer les réformes. Je pense que l'essentiel, c'est la question de la sincérité et de l'authenticité. Mais justement, ce n'était pas la réforme qu'il voulait. Alors là, si on parle de la sincérité et de l'authenticité, vous savez parfaitement, François Bayrou, qu'Emmanuel Macron, il avait une réforme des retraites qui lui tenait au cœur et à l'esprit. C'était la réforme universelle par points. Il l'a portée en 2016, 2017, 2018, 2019. Et moi, je l'ai portée en 2002, en 2007, en 2012. Cette réforme, elle est vivante. Elle a été votée juste avant la Covid. Elle est dans le tuyau, le législatif. Pourquoi on ne la reprend pas ? Eh bien, c'est... Christophe Barbier, je trouve que vous avez des suggestions très intéressantes. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes plus dans cet acte-là. La révolution, elle était là. Le cadre spatio-temporel, comme le philosophe que vous êtes dirait, le cadre spatio-temporel n'est plus celui-là. On a changé de cadre. Donc c'est trop tard ? Non, c'est jamais trop tard. Mais c'est trop tard pour la période dans laquelle... Ça reviendra plus tard. Je suis absolument persuadé que la question des retraites reviendra forcément parce qu'un pays ne peut pas accepter cette injustice qui consiste à charger les plus jeunes pour payer au jour le jour les pensions des plus âgés. C'est impossible. C'est inacceptable. Dans nos propres familles, si nous regardons chacun d'entre nous, nous avons tous dans nos familles, des enfants, des neveux, mais on ne peut pas accepter ça. Et donc, je trouve que forcément, ce débat-là devrait être ouvert. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un peu ironique de voir qu'Emmanuel Macron aujourd'hui se retrouve presque seul contre tous à porter une réforme qui n'est même pas celle à laquelle il croyait ? Je pense que si vous étiez dans l'intimité d'une conversation avec lui, je pense qu'il serait peut-être au fond de lui-même. Y a-t-il une partie de ça ? Là, il est obligé d'aller jusqu'au bout. La réforme qu'il voulait était, un, plus ambitieuse, deux, plus juste, et trois, mieux adaptée au futur. Et alors, quand vous lui dites ça... Il se trouve qu'après les difficultés rencontrées dans la première période, il a été décidé collectivement qu'on allait faire une réforme moins ambitieuse. C'était la réforme d'Edouard Philippe, souvenez-vous. Oui. Et c'était la réforme paramétrique d'Edouard Philippe. J'ai quelques raisons de m'en souvenir. Mais c'est pour ça ? Et donc, oui, je trouve que nous sommes dans une situation qui exige de la responsabilité, un sentiment d'urgence, et que la réforme qui aurait permis l'équilibre durable, adapté en temps réel... On en a un exemple parfait sous les yeux. Comme vous savez, c'est les retraites du privé, du secteur privé. Agirc, Arco. Les retraites du secteur privé, elles sont entre les mains des partenaires sociaux. C'est eux qui en ont la responsabilité. Et ils ont pris toutes les décisions nécessaires pour qu'elles soient équilibrées. Les sacrifices demandés, ils les ont faits. Et ce régime des privés, du privé, aujourd'hui, il est équilibré. Et il a, dans l'épaisseur du trait, des déficits, mais qui sont infiniment moins importants que les déficits que nous observons dans l'ensemble des systèmes de retraite et dans le secteur public. Oui, mais regardez, c'est quand même là, on se retrouve dans une situation où c'est comme la cuvette de Dien Bien Phu, si vous voulez. Emmanuel Macron, il a choisi son terrain. Il a décrété que c'était la mère de toutes ces réformes, que son quinquennat, deuxième quinquennat, devait se juger à l'aune de ce réformisme-là sur les retraites. Mais attendez, vous vous souvenez de Dien Bien Phu, qu'est-ce qui se passe ? Vous donnez, tous vos ennemis, tous vos opposants, n'ont plus qu'à tirer des requêtes sur vous. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Oui, là, pour l'instant, nous sommes dans le schéma le plus classique. Non, un peu plus que le plus classique, quand même. Non, le plus classique, exactement le plus classique. On propose une réforme qui ne règle pas tous les problèmes, loin s'en faut, qui est améliorable. Et évidemment, ça suscite une levée de bouclier importante. On a déjà vécu ça. Alors, c'est classique, mais il faut quand même à chaque fois trouver un moyen d'en sortir. Il peut y avoir l'endurance et puis on pèse sur l'épuisement du conflit. Ça peut ne pas être le cas. On peut, si j'ose dire, envoyer les parachutistes sur Dien Bien Phu, non pas ceux du général Bijard, mais ceux du général Bayrou. Est-ce que le modem au Parlement pourra apporter des solutions acceptables par la majorité, le reste de la majorité, pour sortir par le haut de ce moment de tension, mettre plus de justice dans le projet, en changeant un peu les règles de financement, je pense au ballon d'essai que vous avez lancé sur petites taxes sur les entreprises, d'autres parlent des super profits, encore une fois, mais également l'allongement du temps de travail, la semaine des 35 heures. Est-ce que vous allez aller au bout ou est-ce que ça restera une boîte à outils ? Et à chaque fois, l'Élysée a répondu « Niette ! Niette, niette, niette ! » Niette pour l'instant, mais ça peut dépanner. C'est la règle du jeu, voilà. Il y a deux phases dans cette question. Il y a le débat parlementaire classique dans lequel nous allons entrer. Peut-être le débat parlementaire classique va permettre d'avoir un vrai débat. Je l'espère. Je n'en suis pas sûr. Mais je ne suis pas sûr du contraire. Il y a quelques jours encore, on annonçait que les oppositions allaient déposer des dizaines de milliers d'amendements, ce qui est une manière d'interdire le débat. Il semble, on entend une petite musique, vous l'entendez aussi, qui disent que finalement, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, on va peut-être avoir un vrai débat. On va pouvoir répondre à toutes ces questions, et notamment aux questions de justice. Les carrières longues, les métiers pénibles, la situation particulière des femmes qui, en raison de leur vie de famille, ont des vies professionnelles hachées, comme on dit. Peut-être on va pouvoir avancer. Puis il y a le Sénat. Parce que derrière la complémentarité des deux assemblées, le Sénat étant moins, comment je peux dire, moins sous pression des groupes de pression et des choses explosives. Il n'y a pas d'opposition de gauche radicale qui tienne, ni de RL. C'est de toute manière euphémistique, comme on dit, de dire la même chose que vous. Et donc, peut-être on va pouvoir avancer. Et puis peut-être, le Parlement ayant tranché, la solution s'imposera-t-elle dans le pays ? Vous voyez bien que c'est un moment d'hésitation, de bascule. C'est plus que ça, pardon François Bayrou. J'ai l'impression que vous vous battez contre un imaginaire qui est plus fort que vous. L'imaginaire que la retraite, c'est devenu au fond ce lieu, ce moment de vie que le travail actuel n'offre plus. Et que face à ça, vous n'avez pas un récit qui peut percuter. Et que plus les Français prennent connaissance du texte qu'il aurait proposé, vous avez vu l'évolution, elle est toujours plus négative. Donc je ne vois pas où est le récit qui pourrait l'emporter. D'abord, ça encore, c'est classique. J'ai dit très souvent que dans les débats politiques qui impliquent le pays, la vague du non va plus vite et va plus haut que la vague du oui, de l'assentiment. Donc ça, c'est absolument classique. Mais vous avez dit quelque chose, Nicolas Domnac, de très très important et de très très juste. Ce qui est en question dans cette affaire, c'est le regard qu'on porte sur le travail. Et sur l'organisation des carrières. Et sur le fait que, en réalité, la retraite apparaît comme une issue pour ceux qui n'en peuvent plus de la manière dont leur travail est organisé. Et en France, on a cultivé ça parce que l'imaginaire construit autour de la retraite à 60 ans, qui était un des sujets de l'élection de François Mitterrand en 1981, cet imaginaire-là a présenté le 60 ans comme un âge dans lequel on changeait de vie. On allait trouver... Et il y a des gens pour qui c'est absolument vital parce qu'il y a des épuisements personnels, psychologiques, physiologiques. Et en même temps, il y a des gens qui prolongeraient bien. Simplement, une partie de ces gens qui prolongeraient bien, ils n'ont pas d'emploi parce que dans l'esprit des ressources humaines des entreprises, il y a aussi l'idée qu'à partir de 60 ans, on va vers une pente déclinante. On peut arriver à l'index... Ce qui n'est pas absolument... On va arriver à l'index senior. L'index senior, c'est ce à quoi réfléchit le gouvernement. Mais ils ont décidé que ce ne serait pas coercitif. Que ce serait, au fond, que ça allait être incitatif, mais qu'il n'y aurait pas de contraintes qui s'exerceraient sur les patrons. L'index, c'est déjà une contrainte. Il y a une petite contrainte, François. C'est déjà... Si on est mis à l'index, pas si on est simplement indexé. Il faut juste sortir l'index. Mais même si l'index est épouvantable... Oui, mais peut-être que ça va être amélioré. Même si l'index est épouvantable, il n'y a pas de représailles qui s'exerceraient. Je vais vous dire ce que je crois, c'est que c'est un des sujets sur lesquels le mouvement de l'âge légal apporte une réponse collective. Parce que si, dans la tête des entreprises et des salariés eux-mêmes, il y a l'idée que, bon, allez, au maximum, c'est 60-62. Mais si on vous dit, le signal est plutôt à 63-64, et 65 pour ceux qui veulent, pour ceux qui peuvent, et 66, ça améliore à leur pension, à ce moment-là, quelque chose se passe qui fait que, au lieu d'être mis au rencard, vous redevenez employable à partir de ces âges-là. Vous redevenez membre de la vie active. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans tous les autres pays européens qui nous entourent. Mais est-ce qu'on ne peut pas stimuler ce comportement, en effet, que le marché peut engendrer, par une petite contrainte, vous êtes dans un secteur, par exemple, vous avez une entreprise de peinture, on regarde la moyenne d'âge des seniors, la moyenne d'employabilité des seniors dans votre secteur, si vous êtes en dessous, on vous met une petite pénalité fiscale. Si vous êtes au-dessus, que vous gardiez mieux vos salariés... Vous devriez avoir une incitation ? Une incitation. Vous devriez faire de la politique. Je vous suggère cet amendement à l'Assemblée, vous avez quelques relés. Très bien. Suggestion Barbier. Très bien. Et alors, ce qui ne peut pas y en avoir d'autres, je vais employer un gros mot pour la Macronie, ou pour certains d'entre eux, pour Bruno Le Maire, je veux dire, il y a quand même eu des hyper-profits, il y a quand même des retraités beaucoup plus riches que des salariés, il y a quand même, au fond, de l'injustice qui rôde, plus qui rôde, qui s'est incrustée, un sentiment d'injustice en tout cas. Et il n'y a aucune mesure qui pourrait... Vous-même, vous aviez proposé des mesures à certains moments qui ont été retoquées. Là aussi, c'est trop tard ? D'abord, vous aussi, vous devriez faire de la politique, Nicolas Domnac. Et si vous cherchez où, vous pourrez vous apporter une réponse. Non, le... La question de la justice, de la perception de la réforme comme juste, est la clé de l'acceptation de la réforme. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez raison de le dire, notre groupe, à l'Assemblée nationale, a proposé plusieurs idées. Qui n'ont pas été bien accueillies. Par exemple, une idée de toute ça, qui n'a pas été bien accueillie. Là aussi, on est dans la vitote. Je sais depuis longtemps qu'avant d'être majoritaire, il faut être binocle. Vous avez vu ce qu'a dit Elisabeth Borne ? Elle a dit qu'il y avait beaucoup de créativité au Modem. Elle l'a dit avec beaucoup d'ironie. Je suis très fier que, en effet, la créativité soit un élément d'identité du parti politique et du courant politique. Dans sa bouche, ce n'était pas tout à fait un compliment. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de ceux qui réfléchissent à ces questions ? Dans la tête, il y a... On demande tous les efforts au travail, participation, cotisation, travailler plus longtemps, et on ne demande aucun effort à d'autres aspects. Par exemple, l'imposition du capital en France. Mes amis ont constamment cette réalité à l'esprit. L'imposition du capital en France est quand même beaucoup plus avantageuse, les revenus du capital, que les revenus du travail. Et ils avaient pensé, en effet, de mettre une participation. C'est Jean-Paul Batéi qui avait proposé ça. Comme vous savez, ça a fait l'actualité. Je suis persuadé que, maintenant ou plus tard, cette question de justice dans l'équilibre social du pays sera une question dominante, prégnante, comme on dit. Là, vous avez vu, 73% des Français, c'est le BVA d'aujourd'hui, considère que la réforme est injuste. à 73% aujourd'hui. Encore une fois, c'est un effort de définition et de construction de la politique que nous voulons mener. Alors, vous dites, vous êtes minoritaire. Oui. Largement. Oui. Et puis, c'est pas grave. C'est pas déshonorant. Non, même vous aimez ça, en fait. Je ne peux pas dire ça. J'aime les deux. Il y a un peu de gourmandise, quand même, dans vos yeux. Je ne déteste pas le combat sur des éléments très fondés, très solides. Et je pense que, oui, nous avancerons dans ce sens-là. Eh bien, on vous retrouve dans quelques instants, François Bayrou. Merci, Christophe Barbier. Nicolas Domnac, vous restez à mes côtés pour la suite de cette conversation. Et on sera rejoint par le communiquant Gaspard Ganser et le chef Bruno Verjus. A tout de suite. En présent, c'est l'heure de poursuivre notre conversation avec François Bayrouf, Nicolas Domnac. Restez avec moi et on accueille le communiquant Gaspard Ganser et le chef Bruno Verjus. Bonsoir. Bonsoir. Les deux. Nicolas Domnac, oui, vous bondissez déjà. Je vous sens. Les amis du plateau savent que j'ai une pièce de théâtre dans la tête et je me demande si elle ne se joue pas véritablement dans notre vie politique. La pièce de théâtre, c'est celle de Ionesco, Le Roi se meurt. Le Roi se meurt et il commande aux gardes d'arrêter cet homme. Les gardes s'arrêtent eux-mêmes. Enfin, le pouvoir devient complètement évanescent. Donc, je me demande si on n'est pas en train de vivre de façon impalpable pour l'instant mais ça sera de plus en plus concret dire le fait que le président de la République et qu'il ne peut pas se représenter au fond ne commande plus vraiment ou comme avant ou comme il pourrait. Donc, je voulais avoir votre sentiment. Je ne crois rien de tout ça. Ah ! En aucune manière et ça fait longtemps que ça se raconte. Je signale que ça se racontait aussi pendant le premier quinquennat. On disait mais tout ça se décompose et ça n'était pas vrai. C'est les temps qui se décomposent. Ce qu'on est en train de vivre c'est un effacement ou en tout cas une fragilisation de la plupart des liens qui font une société et ceci dans tous les pays du monde même sous les régimes autoritaires. C'est dire que c'est historique ce qu'on est en train de vivre c'est profond et alors chaque pays le voit à sa propre lucarne mais en réalité c'est quelque chose d'extrêmement vaste et puissant. Les pouvoirs partout ont cette difficulté. L'idée le temps ou les pouvoirs décidés ou les gens obéissaient est un temps fini et heureusement parce qu'on ne peut pas s'affirmer du côté de la démocratie du côté d'un changement des rapports entre le sommet et la base de la société le prétendu sommet parce qu'ils ne volent pas très haut et la base de la société on ne peut pas prétendre que ça ne va pas et accepter cette idée que au fond l'idéal serait que une décision du haut s'impose en bas et ça j'atteste qu'Emmanuel Macron l'a senti depuis le premier jour c'est même sur ça qu'il s'est fait lire quant à l'idée quant à l'idée que parce qu'il ne ne pourra pas constitutionnellement se représenter dans 4 ans ça le priverait de tout pouvoir c'est une sornette ça n'existe pas d'abord parce que s'il ne peut pas se représenter dans 4 ans il peut se représenter dans 9 ans oui donc je veux dire la constitution ne l'oblige pas à disparaître du débat politique et comme je crois qu'il est un des visages d'un des courants principaux de la vie politique française qu'on a essayé d'effacer plusieurs fois et qu'on a réussi à sauver constamment je pense qu'il a ce visage cette puissance et ce rôle et tout le reste et bien va entraîner des mutations profondes et qui sont bienvenues je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on serait condamné perpétuellement à avoir une vie parlementaire dérisoire et insultante avec la perpétuelle explosion de gens qui s'insultent s'envoient à la figure pas seulement des épithètes mais quasiment des bagarres dans lesquelles les médias vous avez une responsabilité parce qu'il suffirait que vous ne coupiez pas les micros pendant les débats à l'Assemblée nationale et qu'on entende réellement ce qui se passe dans l'hémicycle ils ne pourraient pas continuer les gens diraient mais rentrez chez vous vous ne pouvez pas donc vous avez une petite responsabilité mais juste on revient sur la question d'Emmanuel Macron et de cette guerre de succession qui s'est ouverte si tôt sa deuxième élection actée il est obligé lui-même Emmanuel Macron aujourd'hui de réfléchir à un successeur quelqu'un qui va pousser pour être au fond l'héritier du macronisme en attendant peut-être François Bayrou qu'il se représente le coup d'après et alors parmi ses héritiers il y a un nom qui revient un nom qui plaît bien à Emmanuel Macron c'est celui de l'ancien premier ministre Jean Castex vous avez entendu ça comme nous ? oui alors j'ai deux différences avec vous non beaucoup plus que ça François Bayrou deux différences dans ce débat première différence je ne crois pas que les responsables en situation de pouvoir soient obsédés par leur succession non mais il y pense pour que d'autres n'y pensent pour que d'autres y pensent moins ça le sujet alors j'entends bien toutes les toutes les manœuvres qui visent à pousser les uns pousser les autres pour effacer les autres la vie ça n'est pas comme ça que ça se passe Macron en particulier en particulier est un darwinien vous savez Darwin c'est la sélection des espèces c'est à dire que la vie fait qu'il y a des gens qui résistent et d'autres pas et l'idée qu'il pourrait imposer quelqu'un ou faire imposer c'est une idée à laquelle je crois il ne participe pas après qui est auprès de lui des tentatives de cet ordre c'est possible mais c'est pas comme ça la vie jamais jamais une personnalité est capable d'être candidate à l'élection présidentielle n'est suscité par des mouvements de cet ordre jamais c'est si le type au sens féminin ou masculin a en lui la rage l'envie la la certitude intérieure que l'essentiel se joue là et que son destin est d'être là à ce moment là il fait son chemin et personne ne fait le chemin à la place de quelqu'un d'autre alors il y en a un autre qui en octobre dernier déjà et dernièrement pas plus tard que le 15 janvier ne cache pas sa disponibilité regardez on l'écoute je ferai tout ce que je peux dans toutes les échéances et toutes les fonctions vous êtes prêt quoi j'ai toujours été prêt j'ai déjà été candidat trois fois qu'est-ce que vous m'en racontez est-ce que c'est pour moi à titre personnel une obsession de chaque matin non est-ce que cela dit c'est un engagement écarté non s'il y a un seul responsable politique qui ne pense pas à l'élection majeure c'est qu'il y ait on se demande ce qu'il fait dans cet engagement dans ce jeu c'est là comme vous savez bien que tout se joue qu'est-ce que vous pensez il est pas mal c'était la question il a il a tout dit non mais sans blague tout le monde fait semblant d'écarquiller les yeux sur quelque chose que tout le monde a en tête le la vie politique française elle tourne et c'est heureux et ça vous intéresse je vous dirai pourquoi ah oui elle tourne autour de l'élection présidentielle la la chance ce que nous avons c'est que le général de Gaulle a donné cet instrument autrement c'est les manœuvres parlementaires et quand de Gaulle a créé sa constitution et qu'il l'a annoncé 12 ans à l'avance à Bayeux il a dit nous allons arracher le pouvoir exécutif aux manœuvres parlementaires et il a raison il y a besoin de ce lien direct j'allais dire charnel entre les citoyens et celui à qui il confie la responsabilité la plus importante et ça fait que il n'y a pas de personnalité médiocre très peu il y a à qui vous pensez là tout de suite pourquoi vous regardez Gaspard Ganser franchement parce que Gaspard Ganser me faisait un clin d'oeil on devait penser au même au pluriel il y a des personnalités dont on on n'est pas sûr qu'on les aurait choisies soi-même mais en tout cas c'est jamais des débats médiocres jamais et ce sont des débats qui sont orientés par des questions profondes de la société la question de la justice est une question profonde et la question de la confiance est une question profonde c'est déjà pas si mal il y a une plaisanterie qui court dans Paris je voulais savoir si elle vous fait rire ou pas qui dit Bruno Le Maire ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle parce qu'il a déjà fait deux mandats on dit que c'est Darmanin qui raconterait ça mais ça vous fait rire quand même oui je ne suis pas absolument certain de te saisir tout l'humour de cette affaire parce que s'il y a une chose dont je sois certain moi c'est que le président de la république c'est Emmanuel Macron et il laisse pas sa part au chat si je puis m'exprimer en termes familiaux familier et familiaux il occupe sans que ce soit mis en doute par qui que ce soit il occupe pleinement la responsabilité que cette fonction impose pour l'actualité pour le présent et pour l'avenir et il a bien raison de le faire alors Gaspard vous vouliez évoquer avec François Bayrou au fond la musique n'est-ce pas qu'on entend à l'Assemblée Nationale celle dont François Bayrou nous reproche n'est-ce pas nous journalistes de ne pas laisser le bruit arriver jusqu'aux oreilles des français alors quand même il y a quand même des petits bruits on va les écouter on écoute on regarde je pense par ça vous m'avez adressé une lettre particulièrement puérile grandissez un peu faire de la petite politique de la petite poloche se servir du cercueil d'une gamine de 12 ans comme on se sert d'un marche-pied c'est une honte monsieur le député tu vas la fermer je m'étonne un tout petit peu honnêtement du niveau de tension que je n'ai jamais vu en 12 ans de parlement j'ai honte pour vous honte de ce que vous défendez aujourd'hui honte de voir que vous avez renié l'ensemble de vos projets les procès en trahison je suis immunisé surtout quand ils viennent par ceux qui ont vendu la social-démocratie à l'extrême gauche pour sauver leur siège oui j'ai voulu aborder ce sujet d'abord pour poser une première question rebondissant sur ce que disait Olivier Véran à l'instant vous avez de l'expérience vous n'avez pas vécu toutes les républiques bien évidemment depuis le début de la 5ème mais beaucoup plus que 12 ans d'assemblée oui il connaît bien les institutions leur façon de les fonctionner dans la pratique et dans l'histoire est-ce que c'est si nouveau que ça finalement ces insultes ce clash ce degré de tension est accentué par le fait qu'il n'y a pas de majorité probablement et donc comme il n'y a pas de majorité paradoxalement le rôle du parlement devrait être plus conséquent plus important plus lourd plus respecté parce que c'est là que les consensus devraient se nouer que les débats devraient avoir lieu et la situation dans laquelle nous sommes qui est choquante c'est que alors qu'il devait être plus lourd il est plus léger tombant dans la dérision tombant dans l'insulte il ne se comporterait pas comme ça les gens les députés si les gens les voyaient probablement donc oui c'est nouveau de ce point de vue là et alors comment est-ce qu'on fait alors que vous avez parlé excusez-moi de vous couper mais est-ce que vous avez dit tout à l'heure que les médias avaient une responsabilité c'est possible non je veux dire en coupant le son oui j'ai bien compris j'ai bien compris et de l'autre côté si on se met du côté des politiques je crois que nous sommes plusieurs autour de la table tous je pense être apôtre de la rationalité du débat public d'une forme d'aménité comment est-ce qu'on peut faire pour la rétablir est-ce que c'est un vœu pieux ou est-ce que c'est déjà une réflexion de vieux con que je vous en prie n'ayez pas l'air d'hésiter comme ça François Bayrou j'ai hésité à sa dernière formule j'allais dire la vie privée ne nous regarde pas vous auriez pu ça ne m'aurait pas gêné donc moi je pense que ça va changer alors vous direz que je suis optimiste ou idéaliste c'est vrai allons-y mais je pense que ça va changer je pense que que la situation est telle qu'ils ne vont pas ceux-ils collectifs pouvoir continuer comme ça qu'ils vont bien être obligés de se rapprocher de ce que l'histoire l'événement leur impose ou exige d'eux que ça va bouger simplement nous vivons une nouvelle époque avec les règles de l'ancienne et alors le débat parlementaire est aussi dérisoire qu'il a souvent été mais normalement il devrait se mettre peu à peu à la hauteur du moment à la hauteur de l'événement peut-être pour retrouver la profondeur est-ce qu'on peut parler de littérature ? on peut toujours parler de littérature je pense qu'on avait un petit son que vous voulez écouter d'une autre personnalité qui aime beaucoup les livres autant que vous je crois c'est pas votre personnalité préférée non je crois mais justement et j'aime bien cette expression les livres qui vous travaillent parce que vous les lisez vous les trouvez intelligents très bien et puis dans la durée ils produisent quelque chose ils ont planté une graine ou ils ont ils ont vrillé quelque chose et vous y pensez ça vous travaille et ça vous transforme et les livres vous transforment ils peuvent vous transformer comme ça boum sur le moment c'est un coup de foudre et puis parfois c'est dans la durée dans la durée alors c'était en juillet 2017 il venait d'arriver à Matignon Edouard Philippe alors vous êtes agrégé de lettres lettres classiques même je crois il suffit de dire agrégé de lettres ça a la même signification ça a la même signification pardonnez-moi pour ma cuistrerie et mon inculture non vous savez c'est d'une plaisanterie entre nous parce que pour les autres il faut mettre des adjectifs on rajoute moderne pour ceux qui n'ont pas le droit à la belle et grande agrégation classique vous vous souvenez certainement que sur sa photo officielle Emmanuel Macron avait fait le choix de mettre trois livres un livre de Gide si je me souviens bien du général de Gaulle et de Stendhal le rouge et noir vous quel livre vous auriez choisi personnellement vous vous choisirez peut-être un jour si on su c'est pas une colle répondez avec le coup non 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 mais c'est c'est au fond extrêmement juste les fables de la fontaine parce que il n'y a pas de texte plus profond sur l'humanité et plus délié dans l'expression que les fables de la fontaine je mettrais Pascal ah oui parce qu'il n'y a rien de plus profond qui ait été écrit sur les rapports entre l'homme et l'absolu et l'homme et le relatif que les pensées oui que que la distinction des ordres c'est à dire ce qui est de l'ordre du spirituel à sa propre logique ce qui est de l'ordre du scientifique à sa propre logique et ce qui est de l'ordre du politique à sa propre logique et on ne peut pas faire commander le politique par la religion et on ne peut pas faire commander la science par la religion et donc il n'y a rien de plus important qui a été écrit que ça sans compter que les deux infinis si vous ouvrez les yeux vous n'en guérissez pas ça c'est la deuxième et la troisième non j'aurais mis Peggy parce que je suis parce que Peggy est pour moi au commencement et ça accompagnait toute ma vie mais je crois que c'est une référence que vous partagez avec Emmanuel Macron d'ailleurs vous parlez de littérature parfois avec le pronom de la république on parle de beaucoup de choses je ne raconte jamais ce dont on parle ce qui fait que pour comme ça les converses même sur la littérature sur Peggy vous ne pouvez pas nous raconter ça d'accord vous n'avez pas mis Houellebecq en tout cas c'est le moins qu'on en puisse dire mais pas à Nierneau non plus pardon pas à Nierneau non plus chacun a ses a ses goûts et ses couleurs et bien justement les goûts les couleurs la chair nous allons parler avec Bruno Verjus quelle belle réponse politique on aurait pu imaginer que vous mettiez un gargantua de François Rabelais parce qu'on va vous êtes un homme libre vous êtes le maire de Pau et alors c'est la ville d'Henri IV évidemment on en reparlera mais lui il avait à l'égal de Rabelais une utopie c'était démocratisé un plat on va regarder la célèbre poule au pot une volaille farcie mijotée aux petits légumes c'est le plat emblématique du Béarn fameuse cette recette c'est le plat paysan par excellence un plat estampillé Henri IV Henri IV connaît ce qu'on appelle aujourd'hui la France profonde il en connaît les traditions il est tout à fait au fait des souffrances qu'endure le pays à ce moment là et en réfléchissant un petit peu il s'est aperçu que tout le monde avait un petit peu de volaille et quelques légumes c'est très facile de rassembler tout ça et de faire un plat emblématique c'est comme ça que la poule au pot est née vous qui avez consacré cette biographie au roi libre Henri IV il y a une trentaine d'années vous confirmez ? absolument absolument non mais c'est l'ambassadeur de Venise lorsque Henri IV est mort a dit cet homme avait reçu entre les bras le cadavre de la France et il lui a rendu la vie parce que les guerres de religion avaient fait que le pays lui-même avait disparu le lien entre les gens avait disparu envahi par ce cancer de la division et ça a entraîné des misères formidables et il a eu ce coup de génie avec celui-là parce qu'ils étaient deux il a eu ce coup de génie de dire enfin d'offrir emblématiquement un signe d'aisance à tous les foyers et ce signe d'aisance c'était la poule au pot tous les dimanches tout le monde peut avoir quand il a un jardin peut avoir une poule voilà c'est ça la citation magnifique et donc c'est extrêmement profond Henri IV il avait beaucoup de défauts et beaucoup de qualités on le célèbre généralement pour être le vergalant pour ses prouesses amoureuses il était un amoureux très contestable à mes yeux pas très brillant et il était en revanche un politique absolument majeur ma première éditrice Françoise Verny que nous sommes plusieurs à avoir connue ici quand je lui ai dit que je voulais faire une biographie d'Henri IV elle m'a dit mais Henri IV ça n'intéresse personne c'est les femmes et la j'essaie d'imiter la voix inimitable de Françoise Verny c'est les femmes et la poule au pot et bien elle se trompait beaucoup sur la profondeur et tous les sondages quand on fait des sondages sur qui a été le plus grand souverain français c'est Henri IV qui sort et ça veut dire quelque chose de très profond la réconciliation du pays est-ce que vous avez vendu 300 000 exemplaires de ce livre ce genre oui comme un Goncourt c'est de l'ordre du grand et il se vend encore et il se vend encore et est-ce que la poule au pot elle se vend encore oui oui où est-ce qu'on la trouve j'en ai mangé une dimanche qui l'a faite ma femme finalement il faut que ça reste comme un plat fait à la maison on ne le trouve pas mais par exemple la ville de Pau est-ce qu'elle a organisé sa gastronomie autour de la poule au pot non d'abord on ne peut pas organiser d'abord pourquoi pas la gastronomie suprême en Béarn c'est la garbure c'est-à-dire ce potage particulier cette soupe particulière paysanne là encore vous voulez qu'on regarde on regarde et après vous nous commentez on regarde qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres votre garbure des ingrédients qui ne sont pas dans les autres voilà petit secret voilà on va chercher l'eau dans une source dans Validas vous avez une petite pointe de céleri qui domine et la pointe de tempare goûter toutes ces garbures qui ont toutes leurs spécificités le peuple français c'est les différences aussi et c'est ça qui est beau dans ce bel événement oui parce que la garbure donc a droit à ses championnats et les championnats s'appellent les garburades les garburades alors c'est quoi le secret de la garbure dans les plats simples justement est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut citer de particulier la garbure c'est une soupe de légumes paysans avec un morceau de viande un talon de jambon un talon de jambon alors on dit alors en fait soupe de légumes et regardez dans ces petits légumes il y a quelque chose de formidable dont on oublie souvent le sens qu'on appelle le haricot maïs qui n'a évidemment rien à voir avec le maïs sinon le fait que le maïs va lui servir de tuteur pour aller s'enrouler comme ça et faire cette chose là et puis on dit qu'une garbure c'est quelque chose il n'y a pas de garbure sans haricot on est d'accord et puis il n'y a pas de garbure si ça boue on dit qu'une garbure ça se met un peu comme ça sur le coin du feu très longtemps avec le talon et puis il faut que ça c'est tranquille voilà vous allez être candidat au garbure alors je ne sais pas non mais peut-être on peut être candidat à la présidence de la république parce que c'est un peu la même chose on garde les choses au chaud il ne faut pas que ça boue et puis on attend vous voyez que vous avez du goût un peu plus parallèle voilà dites-moi alors je sais que vous aimez vous avez dit tout à l'heure aimer beaucoup le vin mais je crois que vous aimez aussi beaucoup le jus de pamplemousse pour le jus de pamplemousse pour le jus de pamplemousse pour le pamplemousse en soi c'est parce que dans la vie je ne rejette pas les saveurs un peu amères et là nous dégustons l'amertume de cette phrase François Bayrou oui l'amertume oui effectivement c'est probablement aussi une vertu politique vous aviez deviné ça quelle idée alors qu'est-ce que vous préférez vous finalement le Jurançon blanc le Madiran quels sont vos c'est pas les mêmes vins c'est pas les mêmes vins mais est-ce qu'il y en a un qui a votre réflexion ? le Jurançon est un apéritif extraordinaire un vin apéritif oui parce que c'est pas seulement un vin moelleux c'est un vin avec un fruit un bouquet une finesse c'est d'ailleurs un des vignerons vient d'être élu vigneron de l'année qui s'appelle Jean-Marc Russotte et qui est un type formidable qui est le qui est le président du conseil de développement du Béarn qui est puissance de la nature et de l'intelligence il va m'en vouloir de dire des trucs comme ça mais peut-être qu'il voit beaucoup du pamplemousse parce qu'en Béarn on n'utilise pas trop ce genre de superlatives mais c'est très bien est-ce qu'il y a des notes un peu d'agrumes dans le Jurançon c'est pas non pas vraiment mais le Madiran c'est un vin rouge tannique c'est le tanat d'ailleurs le cépage qui est un cépage tannoyer et donc mais c'est vrai que dans la journée je ne bois jamais ni d'alcool bien sûr ni de vin et là j'aime les agrumes oui toujours j'aime les oranges j'aime les citrons et j'aime les pamplemousses on dit que l'iroulégui fait vraiment la grande concurrence maintenant elle serait meilleure il me cherche justement il me cherche il vient cultiver quelques amertures alors c'est quoi cette histoire de compétition entre les Basques et les Béarnés c'est depuis toujours c'est un produit formidable l'iroulégui mais les Béarnés disent je préfère le vin c'est une très mauvaise plaisanterie que mes amis Basques me pardonnent c'est une concurrence de voisins vous savez bien pour être sérieux une seconde les progrès en vinification de tous ces cépages ont été formidables et l'iroulégui en particulier vous essayez de vous rattraper là je fais une plaisanterie stupide pas stupide une plaisanterie comme on dit et cette il y a là un progrès incroyable de la société du goût et bien voilà on va finir sur ce progrès incroyable de la société du goût François Bayrou merci